Ligne directrice pour la réalisation d'un système de pesage. Montage des capteurs de pesage. Planéité et indéformabilité des plans d'appui. Respect des phases d'appui et du sens d'application de la force. Utilisation de capteurs de pesage à appui central. Vérifiez que les plans d'appui des capteurs de pesage sont parallèles. Utilisez des accessoires de montage appropriés pour compenser tout non-parallélisme éventuel des plans d'appui. Les plans d'appui doivent être suffisamment rigides, théoriquement indéformables. Pour les capteurs de pesage de type cisaillement, flexion, appui central, respectez la portée indiquée sur la fiche technique. Faites attention au sens d'application de la force indiquée sur la fiche technique ou sur le corps du capteur. Celui-ci doit être orienté dans le même sens que la force appliquée. Pour des raisons de sécurité, utilisez les capteurs de pesage à un maximum de 70 à 80 % de leur portée nominale. Dans le cas du pesage de structure à 4 appuis, considérez que la charge ne sera pas répartie uniformément sur ces derniers. Et 85 à 90 % de la charge appliquée ne portera que sur 3 appuis. Les capteurs de pesage à appui central et pour plateforme sont prévus pour peser correctement dans une zone indiquée sur la fiche technique. Par exemple, en utilisant un capteur prévu pour une surface de 400 par 400 mm, il est certain qu'en appliquant une force en tout point d'une structure de cette taille, les données relevées seront correctes. En installant une structure plus grande que celle indiquée sur la fiche technique ou en appliquant un objet qui sort de la structure, on risque d'endommager le capteur de pesage à appui central. Et de toute façon, la valeur de poids relevé est incorrecte. version de l'amert C'est une sorte d'intest. C'est parti !